Non. Nous passons maintenant à la période des questions. Le député de Leeds-Brennville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous voyez pourquoi j'ai changé de place. Ma question s'adresse à la Première ministre. Aujourd'hui, votre gouvernement va nous déposer son énoncé économique d'automne. Et je dois dire que la Chambre de commerce de l'Ontario a dit que les Ontariens devaient être très préoccupés par l'avenir de leur province en matière de finances. Alors, il s'agit de dépenses de plus d'un milliard de dollars en frais d'intérêt pour rembourser les conséquences de la mauvaise gestion de la part de ce gouvernement des fonds publics. Et cet argent pourrait aller aux soins de santé, à l'éducation. Les gens passent à des meilleurs. Et je pense que ce gouvernement ne va pas pouvoir tenir ses engagements d'équilibrer les comptes. Donc, je pense que cette annoncée économique d'automne que nous allons entendre aujourd'hui ne va rien faire pour apaiser les préoccupations de la Chambre de commerce de l'Ontario. Merci. J'aimerais dire que c'est toujours un privilège et un plaisir que de travailler avec la Chambre de commerce de l'Ontario. Et je pense que la réunion que nous avons eue il y a quelques jours était très fructueuse. Il s'agissait d'émerger plus fort. C'était là le thème de cette réunion. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est exactement ce que la province, en fait, a fait parce que nous sommes en plein rétablissement de cette récession qui nous a frappés en 2008. Et le fait que nous avons créé bien plus que 550 000 emplois en Ontario, le fait que le taux de chômage soit à 6,5 %, il s'agit du taux le plus bas depuis octobre 2008. Et donc vraiment, ce sont des indications, des indices qui nous montrent bien à quel point la province émerge plus forte de cette récession. Alors nous nous souvenons tous, Madame la Première Ministre, du rapport Drummond. Et nous avons vu le rapport préliminaire de M. Ed Clark. Vous ne pouvez pas équilibrer le budget sur le dos des Ontariens. Et Ed Clark nous a dit ce que votre annoncé économique va confirmer aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement libéral continue d'éviter de prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Il continue d'aggraver la situation financière de cette province. Et les nafteurs, les étudiants, les personnes âgées de cette province vont souffrir de votre défaut de prendre ces décisions. Et est-ce que vous allez enfin avouer que vous n'avez aucun espoir d'équilibrer le budget 2017-2018 ? M. le Président, j'aimerais répondre à cette question brièvement. Parce que cette question faisait référence au rapport que nous avons demandé. Parce que ce rapport Drummond contenait des recommandations et nous avons déjà mis en œuvre plus de 80% d'entre elles. Et le député d'en face sait très bien que nous l'avons fait. Il sait très bien que les renseignements contenus de notre budget sont disponibles au public et qu'il peut les consulter à tout moment. En ce qui concerne le rapport de Ed Clark, nous avions les attentes suivantes. C'est celle d'équilibrer les comptes et de retirer la meilleure valeur des biens publics pour les ontariens. Et vous allez le voir cet après-midi dans le 3e notion économique d'automne. Merci. Complémentaire final. Alors, le déficit projeté de l'Ontario de 12,5 milliards est bien plus élevé que celui des autres provinces et du gouvernement fédéral combiné. Donc, c'est un déficit qui est désastreux et qui va mener à des suppressions de services et qui va léser, bien sûr, les générations futures. Et donc, vraiment, le coût de réduction de cette dette annuelle coûte aux contribuables près de 11 milliards de dollars par an. Et ce sont des choses qui vraiment lésent les services publics, comme par exemple les services de soins de santé et l'éducation. Est-ce que vous allez les continuer dans cette voie ? Est-ce que vous allez continuer de dépenser à tort et à travers ? Est-ce que vous allez enfin avouer que vous n'avez aucun espoir d'équilibrer les comptes ? Alors, la présidente du Conseil du Trésor, à côté de moi, est en train de me demander d'exiger du député d'en face une idée positive qui puisse nous permettre d'émerger plus fort de cette récession. Une idée qui n'implique pas la suppression de 100 000 emplois, parce que ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas ? Alors, j'aimerais récapituler. Les chiffres du chômage sont à 6,5%. Ce sont les chiffres les moins élevés depuis octobre 2008. Nous avons, en octobre, créé 37 000 nouveaux emplois en Ontario et plus de 90% d'entre eux sont des emplois à plein temps. L'Ontario continue à mener l'Amérique du Nord en ce qui concerne les investissements directs étrangers. Et nous continuons de nous relever de cette récession. Alors, le député d'en face dit que c'est une chose facile, mais non, ce n'est pas chose facile, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il faut créer des emplois, il faut investir dans les infrastructures. Et voilà le travail auquel nous procédons en ce moment. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Monsieur le ministre, nous vous demandons depuis un mois déjà de nous fournir un dossier commercial concernant la phase 2 de Mars. Mais vous avez continué de nier qu'un tel document existait. Et nous avons demandé, il y a un mois de cela, des documents, mais on nous a fourni des documents qui n'avaient rien à voir avec ce dossier commercial. Vous nous dites qu'un tel document existe, mais nous ne l'avons pas reçu. Eh bien, je peux vous dire que vous ne faites pas preuve de diligence raisonnable. Ce dossier commercial n'est pas une étude de faisabilité, ce n'est pas un dossier commercial, ce n'est pas une étude de marché. Alors pourquoi est-ce qu'un tel dossier commercial n'a jamais été mis en place, une telle analyse de rentabilité, pour déterminer justement la rentabilité de ce projet Mars 2 ? Merci. Le député, le ministre, pardon, de l'Infrastructure. Alors, je suis tout à fait heureux de dire que nous avons fourni aux partis d'en face plus de 700 pages de documents qui, justement, prouvent que nous avons fait preuve de diligence raisonnable. Et je pense que ce que veulent savoir les contribuables, c'est, premièrement, qu'est-ce que les conservateurs cherchent à vraiment obtenir en demandant ces documents. Parce que nous avons fourni donc ce prêt à Mars pour encourager ce projet. Je peux vous dire que cet emprunt est tout à fait sécuritaire, il est sûr, et il va être remboursé par Mars. Donc, s'il insinue que nous sommes en train de gaspiller l'argent public, eh bien, il a tort, M. le Président. Merci. Complémentaire. Bon, je ne suis pas surpris, et je pense que personne ne devrait l'être. Lorsque vous nous dites que vous ne connaissez pas la différence entre un dossier d'analyse de rentabilité et une étude de marché, vous ne connaissez pas la différence entre une centrale nucléaire et un gaspillage. Donc, bon, bien sûr, ça ne nous étonne pas. Et donc, vraiment, j'espère que vous allez envoyer une carte de Noël à votre ancien personnel ainsi qu'à votre prédécesseur à ce poste, parce qu'il la mérite bien. Est-ce que vous allez enfin nous fournir une étude de marché quelconque concernant Mars ou Infrastructure Ontario et qui nous montre que ce projet était rentable ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de telle étude de fait ? Merci. Réponse. Je comprends que le député d'en face, qui est le porte-parole de son parti en la matière, essaie de jouer son rôle de porte-parole. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions, mais ils n'ont pas le droit de déformer les faits. Et les faits sont les faits. Et je peux vous dire que ce prêt que nous avons consenti à Mars est tout à fait sûr et qu'il va être remboursé. Et donc, je peux vous dire que 51 000 emplois ont été créés dans le cadre de ce pôle de sciences de la vie. Terminé, s'il vous plaît. Alors, nous avons fourni tous les documents que l'on nous a demandé de fournir au comité. Nous avons demandé au public, soyons ouverts et transparents. Et ce que disent ces documents, c'est ce que nous disons depuis toujours. C'est un investissement qui est sûr et l'investissement des contribuables est protégé. Et nous allons continuer de construire une économie forte en investissant. Merci. Complémentaire final. Alors, je pense que nous devrions tous vraiment être très préoccupés de votre compétence en tant que ministre. Vous ne savez pas ce qu'est une analyse de rentabilité. Mais en fait, vous avez en plus été tout à fait sans scrupules lorsqu'il s'agissait de renflouer Mars. Vous avez payé 7,1 millions en intérêts, mais en réalité, c'est plus que cela. Vous n'avez pas dit que c'était une somme dont vous devriez vous acquitter. Ces 50 prochaines années, ces 15 prochaines années, ce qui est scandaleux. Et donc, vous ne nous avez pas fourni de chiffres concrets ni exacts. Est-ce que vous connaissez la différence entre 7,1 millions ou 106,5 millions ? Ou la différence entre 1 an et 15 ans ? Merci. Le ministre. Sérieusement, le député veut qu'on fasse un peu des calculs maintenant avec son parti. Eh bien, ça ne fait pas très longtemps quand votre parti a complètement changé les cartes en jeu. Et je pense que le député est un très bon mathématicien et il sait faire ses calculs. Mais s'il savait véritablement les faire, ou en tout cas s'il prenait la peine de les faire, il saurait peut-être que... Intervention du Président ? Je donne maintenant la possibilité aux gens, pour la dernière fois, de ne pas mentionner les collègues. Terminez, s'il vous plaît. Et le député, bien sûr, a le droit d'avoir ses opinions et il a le droit de dire ce qu'il pense. Mais pour l'instant, tout ce qu'il dit, c'est de la véritable démagogie. Tout ce qu'il dit ne correspond pas aux faits. Tout ce qu'il nous raconte aujourd'hui montre qu'il ne connaît pas les faits. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. A la Première Ministre. Depuis 2002, une société de production d'énergie a augmenté les factures des contribuables de plus de 30%. Alors maintenant, la Première Ministre prévoit de privatiser la distribution de l'énergie. Combien les Ontariens vont voir leurs factures augmenter alors que les privatisations vont continuer dans le domaine de la distribution d'énergie ? La Première Ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais dire tout d'abord que nous avons été très clairs à ce sujet. Notre budget présente des projets de nouvelles plateformes. Et nous avons donc présenté un projet qui montre une révision de la distribution de l'énergie. Et nous voulons être sûrs que nous sommes en train de maximiser les avantages pour la population de l'Ontario. Parce que, M. le Président, nous devons d'ici la fin de cette année investir dans le domaine de l'infrastructure. Nous devons investir dans les transports, par exemple, justement, pour des trains à Kitchener-Waterloo et pour construire des ponts partout dans la province. Nous devons faire ces investissements. Et pour pouvoir le faire, M. le Président, nous devons être sûrs que tous les biens qui appartiennent à l'Ontario soient utilisés de la meilleure façon. Question complémentaire. Les contribuables ne veulent pas la privatisation de la distribution de l'énergie et de tous les services publics. Cela va peser sur les poches des contribuables. Combien ça va coûter aux habitants de notre province, la Première Ministre ? Alors, j'aimerais tout d'abord dire quelque chose qui me semble très important. Parce que nous devons comprendre parfaitement ce dont nous parlons. M. Clark et ses collègues parlent, quand ils parlent de distribution, d'un secteur qui n'est pas très efficace et qui ne fonctionne pas de façon aussi efficace qu'il pourrait. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité pour le moment. Et donc, pour le moment, nous voulons tout simplement améliorer le potentiel de ces structures. Nous ne voulons pas augmenter les frais. Et si la députée prenait la peine d'étudier le dossier, elle le saurait. Oui, j'ai lu le rapport. Et à la page 9, on dit que le portefeuille inclut les stations de production d'électricité, le réseau de distribution et d'autres réseaux qui pourraient être vendus à un marché privé. Il existe un marché pour ces biens. Alors, est-ce que la Première Ministre va éviter de vendre les structures de l'OPG maintenant ? La Première Ministre, j'aimerais demander à la députée son opinion concernant les infrastructures existantes pour la production d'électricité. Parce qu'à l'époque, quand dans le passé déjà nous avons demandé l'opinion de la députée, elle pensait qu'il était effectivement dans le meilleur intérêt de la population de travailler avec le secteur privé et de ne pas s'en tenir à une idéologie qui dit que le public et le privé ne devraient jamais travailler ensemble. Je pense que par le passé, le NPD avait la capacité de travailler de façon coopérative avec le secteur privé. Maintenant, cette capacité a été perdue. Alors que non, Monsieur le Président, nous pensons que faire en sorte que les biens de cette province fonctionnent au mieux pour la population de notre province, et bien c'est cela qui est important pour que nous puissions faire les investissements dont nous avons besoin maintenant pour la population de l'Ontario. La députée, alors je pense que les idéologies et les chiffres ne vont pas de pair, Monsieur le Président. Encore à la Première Ministre, aujourd'hui, les Ontariens vont écouter la déclaration économique. Alors j'aimerais savoir combien les prix ont augmenté après la privatisation des services publics. Et peut-être que la Première Ministre n'a pas donné les informations concernant la privatisation des digues au PG. Le Président, j'aimerais dire que la Première Ministre a été très claire concernant ce sujet, et que s'il y a des augmentations dans les coûts pour les contribuables, nous n'allons pas aller de l'avant avec ces projets, parce que nous ne voulons pas augmenter les coûts pour les contribuables. Et de plus, nous avons dit dans le budget qu'il y a d'ailleurs des réductions de coûts pour les Ontariens. Il y a des réductions pour pouvoir éliminer la dette résiduelle et pour pouvoir également améliorer le processus de distribution de l'énergie. Vous, vous avez voté contre ces projets. Alors ayez honte. Alors, M. le Président, nous avons voté contre un budget d'austérité, et beaucoup de ministères dans la province auraient perdu des services importants pour la population. Voilà pourquoi nous avons voté contre, alors que les coûts vont augmenter. Voilà pourquoi nous avons voté contre. Alors, ce qui se produit ici est que la Première Ministre ne sait pas combien ce projet va coûter aux contribuables, elle ne le sait pas. Le ministre de l'Énergie ne le sait pas non plus. Ils ne savent pas combien cela va coûter aux contribuables. Alors pourquoi la Première Ministre va aller de l'avant avec une privatisation des biens de l'Ontario, alors qu'elle ne sait pas ce que cela va signifier pour les Ontariens ? Le ministre. Monsieur le Président, j'apprécie que la députée se préoccupe du coût de l'électricité. Nous avons fait en sorte de limiter les augmentations à l'avenir, et nous avons également fait en sorte de pouvoir améliorer la distribution des services publics. Nous avons mis en place des projets pour les énergies renouvelables, et on essaie de négocier des prix plus bas pour les contribuables. Un des députés du Parti neudémocrate nous a encouragé à payer plus pour l'achat d'énergie, pour certains contrats d'énergie renouvelable. Nous ne pensons pas que cela soit censé, que cela soit juste, alors que nous avons mis en place des mesures pour pouvoir réduire de façon significative les coûts pour un non-contribuable. Question finale. Alors, Monsieur le Président, quel est le problème ? C'est que le gouvernement libéral, peut-être, ne comprend pas parfaitement ce qu'est la privatisation. Alors, la modernisation, les programmes alternatifs, peut-être que ce gouvernement ne comprend pas. Ils nous ont montré beaucoup d'arrogance quand on parle de biens qui, en fait, appartiennent aux Ontariens. Nous l'avons vu avec Orange, nous l'avons vu avec les centrales au gaz, et nous l'avons vu avec tous les derniers scandales qui sont, en fait, qui concernent des biens qui appartiennent aux Ontariens. Alors, pourquoi, maintenant, nous voyons toujours la même arrogance des libéraux, aujourd'hui, dans cette Chambre ? Le ministre, Monsieur le Président, dans notre procès d'achat pour les centrales électriques, nous avons en place des programmes qui sont très égalitaires, si vous voulez, si je peux le dire de cette manière. Et nous essayons donc de réduire les coûts. Et parmi ces programmes, nous avons aussi un programme pour les Premières Nations. Nous avons beaucoup plus de participation des Premières Nations dans notre processus d'achat, et c'est, je pense, le processus qui inclut le plus les Premières Nations de notre histoire. Nous avons travaillé avec les communautés autochtones pour pouvoir faire en sorte qu'ils participent. Nous avons beaucoup de projets dans notre processus d'achat pour faire en sorte que, tout d'abord, on puisse aider les gens de cette province, et, deuxièmement, on puisse aider à réduire la pression qui pèse sur les contribuables actuellement. Merci. Député de Simco Nord, merci beaucoup, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a donc le projet de loi 10 qui est en discussion, qui est un projet de loi dans lequel on parle donc des opérateurs dans le domaine de l'éducation, des associations, des associations francophones pour la garde d'enfants, et qui, pour l'instant, n'ont pas eu la possibilité de dire leurs idées concernant le domaine et les réformes dans le domaine de l'éducation. Nous avons demandé souvent des consultations sur ce sujet et sur ce projet de loi qui est très important, et pour l'instant, la ministre de l'Éducation ne nous a pas donné de réponse, nous n'avons pas vu de consultation. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi c'est pressé qu'on discute ce projet de loi et pourquoi vous voulez absolument arriver en route à ce projet de loi sans discussion préalable ? La ministre de l'Éducation. Oui, merci, je serais ravie de parler de ce sujet. Alors, cela fait un an à peu près que nous avons proposé ce projet de loi, nous avons parlé avec les parties prenantes avant et après avoir présenté ce projet de loi. Cela fait peut-être deux ans que nous en parlons. Nous avons eu beaucoup de soumissions, nous avons beaucoup discuté de ce projet de loi et nous avons eu beaucoup de correspondances, beaucoup de discussions. Et l'une des choses que nous avons présentées il y a un an, d'ailleurs, c'était justement de discuter avec toutes les associations, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de la garde d'enfants. Nous avons parlé avec beaucoup d'opérateurs dans ce secteur et nous avons, donc, quand nous avons présenté le projet de loi la première fois, c'était justement pour aller de l'an. Donc, nous en avons discuté longuement et nous sommes allés même à Ottawa pour des consultations publiques. Merci. Question complémentaire. La députée de Nappian-Carlton. Merci, M. le Président. C'était pendant le week-end quand la première ministre a discuté concernant l'éducation et concernant aussi la fermeture de certains services à Chatham-Kent, par exemple, à l'Ontario. Aujourd'hui, les opérateurs de l'association des éducateurs disent qu'ils représentent à peu près 200 000 parents qui ne savent pas comment faire. Alors, il y a des fermetures d'écoles, comme par exemple des écoles juives, l'école Montessori et ainsi de suite. Ce sont des écoles qui vont être exclues de tous les programmes de réforme. Mais j'aimerais parler d'une école en particulier, qui est l'école Sarah Jane, qui se trouve dans mon comté. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a maintenant la nécessité de parler véritablement des problèmes. Et je pense que... Est-ce que la ministre pense que le projet du gouvernement ne sert qu'à fermer des services qui sont nécessaires pour les familles, pour qu'ils puissent avoir de la garde d'enfants ? Alors, s'il vous plaît, j'aimerais rappeler à la députée que quand je me lève, il faut rester assis et en silence. Merci. La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Parlons des voyages. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vendredi dernier, je suis allée à Ottawa et j'ai pu rencontrer les représentants des fournisseurs de garde d'enfants, de services d'éducation et avec des représentants du réseau d'éducateurs. Alors, j'ai discuté aussi avec le représentant du comté de l'ANARC. que nous avons eu une conversation très agréable et très intéressante. Et je pense que nous avons aussi trouvé un terrain d'attente sur lequel nous pouvons travailler ensemble et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je pense qu'il est très important de comprendre qu'après que nous ayons approuvé le projet de loi, et j'espère que nous allons l'approuver, nous allons publier. Merci. Fin de réponse. Je vous rappelle que quand je me lève, vous devez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, question à la Première Ministre. Le gouvernement va proposer, donc, un changement concernant un projet de sauvetage de 300 millions de dollars. Ils ne veulent pas présenter, par contre, le cas d'affaires pour donner plus d'informations. Alors, pour être clair, le projet qui a été publié la semaine dernière n'était pas le projet d'affaires qui nous intéresse. Donc, nous devons essayer d'avoir le projet pour le building de Mars. Alors, pourquoi le gouvernement ne va pas donner ces documents ? Est-ce qu'il est en train de nous cacher quelque chose au ministre de l'Infrastructure ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais répondre directement aux députés d'en face. Absolument pas. Il n'y a rien que nous cachons. Il y a des centaines de pages de documents qui ont été publiées. Nous avons publié ce qui nous a été demandé. Rien de plus, rien de moins. Il y a toutes sortes d'informations. Nous avons mis en place toutes les procédures de diligence nécessaires pour pouvoir faire en sorte que les parties d'en face puissent prendre en considération et analyser le projet de Mars. Et je sais que ça fait beaucoup de documents et je sais que peut-être le député d'en face n'a pas le temps de lire tous ces documents. Mais nous avons fourni beaucoup de documents et cela confirme tout ce que nous avons dit pendant cette période. Nous avons confirmé en noir sur blanc tout ce que nous avons dit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais demander au député de Renfrew-Nepissim-Pembroke de revenir à l'ordre, le député de l'ANAC Frontenac et le député... Et j'aimerais aussi vous rappeler que je n'aime pas quand vous appelez les personnes par leur nom. Il faut les appeler par leur circonscription. Merci. Et si vous ne nommez pas la personne par sa circonscription, je vais vous avertir. Terminez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, ce que ces documents fournissent n'est rien d'autre que la confirmation de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Tout ce qui concerne la construction de Mars et tout ce qui concerne les contribuables. Question complémentaire. Merci, M. le Président. La Première Ministre a publié une évaluation concernant le projet de Mars qui est basée sur une occupation de 80%. Le building, pour l'instant, n'est plein qu'à 30%. Le gouvernement libéral dit qu'il agit de façon intelligente. Mais pour l'instant, il n'y a pas de programme qui concerne la construction de ce building. Et les Ontariens ont encore beaucoup de questions à ce sujet. Cela fait six mois que les Ontariens ont appris ce scandale. Alors, pourquoi maintenant le gouvernement continue de cacher les documents nécessaires qui nous donneraient les informations et qui donneraient surtout les informations aux contribuables ? Le ministre de l'Infrastructure, M. le Président, si le député avait pu lire les 700 pages de documents, il ne poserait pas les questions qu'il est en train de poser. C'est très simple. C'est un projet qui est bien sûr complexe, parce qu'il y a beaucoup de facettes différentes. Et on ne peut pas faire en sorte d'arrêter tout et de ne pas continuer la construction et donc d'éliminer tous les emplois que ce projet de construction représente. Donc, nous devons aller de l'avant. Nous avons embauché des experts à ce sujet et nous devons aller de l'avant. Donc, moi, j'ai beaucoup de confiance dans le fait que ce projet va avoir des progrès très importants et qui vont avoir beaucoup de succès. Nouvelle question. La députée de Cambridge, merci. La question au ministre du Développement économique et de l'Infrastructure. Dans ma circonscription de Cambridge, pendant l'élection de printemps, nous avons vu beaucoup de changements et nous avons vu aussi que l'économie est très importante pour beaucoup de mes contribuables, surtout les jeunes qui sont en train de planifier leur avenir pour entrer dans le marché de l'emploi. Alors, j'ai vu maintenant que les chiffres concernant le marché de l'emploi montrent une tendance qui est positive et qui inclut Cambridge. C'est une tendance qui montre une croissance de 0,5 % seulement le mois dernier et 1,5 % pendant l'année dernière. Cambridge, maintenant, a un taux de chômage de 6,3 % et je vois que le gouvernement travaille pour ma circonscription. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quels sont les chiffres concernant l'emploi et comment l'emploi va augmenter depuis la récession et va continuer d'augmenter ? Le ministre, merci. Effectivement, nous avons de très bonnes nouvelles pour la communauté de Cambridge. Dernièrement, nous avons créé 37 000 nouveaux emplois et la plupart de ces emplois étaient des emplois à plein temps, ce qui est une nouvelle extrêmement intéressante. Nous avons maintenant un taux de chômage de 6,5 % qui est peut-être le plus bas que l'Ontario ait vu depuis octobre 2008. Donc, l'opposition peut nous féliciter à ce sujet. Alors, l'Ontario a créé quelque chose comme 500 000 emplois et spécifiquement, nous avons créé 551 000 nouveaux emplois qui ont été recouvrés depuis la récession. C'est donc une augmentation qui est bien au-delà de l'augmentation qu'il y a eu aux États-Unis, par exemple. Donc, cela montre que nous sommes en train de faire les choses comme il faut ici à l'Ontario. Monsieur le Président, ce sont de bonnes nouvelles non seulement pour ma collectivité de Cambridge, mais pour toute la province. Le secteur manufacturé de l'Ontario est très important pour la force de notre économie. Je sais que l'opposition aime bien dénigrer ce secteur, mais c'est important de parler des faits. Le mois dernier, le secteur manufacturé de l'Ontario a reçu 32 000 emplois nets. J'ai parlé à un sommet de manufacturé à Cambridge, et les ingénieurs de la province sont très contents de la manière par le cas de ce secteur qui va de l'avant. Aujourd'hui, dans ma collectivité, les usines d'auto sont très importantes. Toyota, notre employeur plus grand, a la seule usine de l'accès hors du Japon. Je pense que le ministre pourrait mettre à jour la chambre de repos d'investissement stratégique pour faire en sorte que les secteurs d'auto soient en bonne santé. Merci, Monsieur le Président. Après la visite de la Première ministre en Chine, elle a été contente d'annoncer qu'on fait des investissements avec Honda pour faire en sorte que l'établissement d'Alston est de point. C'est un premier. Ça va... L'entérieur sera le seul endroit hors du Japon d'avoir une telle usine d'Honda. Alors, les travailleurs à Alston sont très fiers de ça. Ces investissements vont sauvegarder des emplois hautement qualifiés, mais ça va aussi appuyer des autres emplois liés. Ce projet comprend des investissements dans les usines et l'entérieur continue d'être un chef de file par rapport aux investissements étrangers directs. On est en partenariat avec le secteur d'auto et on attire beaucoup d'investissements à notre province. Question, député de Kitchener-Canestoga, merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, combien d'infractions et standards de tests pour les conducteurs de camionette est-ce qu'on a vu à Woodbridge cette année? Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. C'était un bon moment pour cette question. Il sait que ça fait quelques jours que j'ai eu l'occasion d'annoncer aux médias que notre gouvernement va de l'avant pour la première fois. Et c'est la seule province d'affaires qui a de la formation obligatoire pour des conducteurs de camions qui veulent avoir leur permis à Z. C'est une mesure. J'aurai l'opportunité de travailler avec le ministre des collèges et de l'université sur cette question. Comme je viens de le dire, ça va mettre l'intérêt sur... L'intérêt va être un chat de fil par rapport à la formation des conducteurs de camions. J'ai eu l'occasion d'assister à la convention des conducteurs de camions et ils savent que nous allons faire avance et sur la mesure. Je vais discuter davantage sur les complémentaires. Je vais rappeler aux gens, j'ai parlé des infractions à l'établissement de testing à Woodbridge en ce qui est du rapport de Toronto Star. Le conducteur n'allait pas même sur les autoroutes 400, qui est une infraction des normes de votre ministère, M. le Président. Le contrat de Circle leur permet de faire des autoroutes de vérification, de faire des rapports elles-mêmes qui donnent des pouvoirs similaires aux ceux d'orange. vous avez les responsabilités, M. le Ministre, pour la surveillance, mais vous permettez l'auto-verification de nos centres de tests dans l'esprit de la transparence et de l'ouverture. Est-ce que vous allez rédiger le rapport des vérifications par rapport aux infractions depuis que ce système d'auto-verification a commencé? Merci, M. le Président. C'est intéressant. J'ai eu aussi l'occasion de lire des articles des médias. L'auto-verification a plusieurs volets des questions telles que la satisfaction des clients. Lorsque le ministère a appris de ces problèmes qui ont été exprimés par rapport à ce centre de tests, les fonctionnaires du ministère y sont allés pour faire en sorte que les règlements ont été suivis. et en fait, par rapport aux responsabilités des centres, les ministères des Transports envoient des gens pour faire des vérifications presque une fois par mois. Alors, c'est important de dire en allant de l'avant avec la formation obligatoire pour les conducteurs qui veulent conduire des caméons. J'espère que le député d'en face va appuyer ces mesures d'une nouvelle question du député Sudbury. Une autre question au ministre des Transports, c'est le même sujet. Le gouvernement provincial permet aux certains établissements de faire des formations pour des semi-remorques de 40 tonnes. d'une autre question sur les autoroutes. Ces tests ne font pas des épreuves sur les autoroutes. Il y a des normes particulières qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre que le gouvernement n'a aucune idée si CERCLE répond à ses besoins parce que CERCLE a le pouvoir de faire des auto-verifications, d'évaluer sa propre performance. Alors, c'est leur responsabilité de dire au ministère s'ils font un bon travail ou non. Est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi cette lacune existe? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Dans ma réponse à la dernière question, à la question du député de Kitchener, j'ai parlé un peu de CERCLE et pourquoi il a le droit de faire des auto-verifications. Voilà une liste de quelque chose des raisons pour lesquelles ils ont le droit de faire des auto-verifications. Ils veulent avoir un taux de satisfaction des clients de 85 %, un temps de règlement différent aux enquêtes et aux plaintes des clients. La liste continue. Ce que je vais évoquer ici, ce que j'ai essayé de faire dans ma réponse originale, c'est que l'auto-verification de ce mécanisme n'est pas lié aux tests. Le ministère des Transports travaille de près avec nos centres de tests pour faire en sorte qu'ils suivent les règlements. Lorsque ce sujet, on a appris de ce sujet, on a pris de l'action. Complémentaire. En 2003, les conservateurs ont privatisé les centres de permis en concluant un accord de 10 ans avec Circle qui aussi exploite des prisons et hôpitaux privés. Ça a été un désastre. Il y avait un grave en 2009. Mais au lieu de ne pas continuer de travailler avec Circle, le gouvernement libéral a fait un autre accord décennal. À cette époque, l'accord était encore pire avec moins de responsabilisation, moins de protection pour les conducteurs de l'intérieur. Le gouvernement refuse de dire combien d'inspecteurs font de la surveillance. Au lieu d'externaliser la responsabilisation, est-ce que le gouvernement va publier l'accord pas noirci et des rapports de vérification et est-ce que le gouvernement va nous dire les normes d'inspecteurs qui s'occupent de la surveillance. Merci, M. le Président. Dans une de mes réponses, j'ai déjà parlé du fait que tous les mois, il y a des inspecteurs du ministère des Transports qui vont à ces établissements de test dans la province. C'est important dans l'Assemblée législative de parler des faits. Il est important de remarquer qu'au cours des dernières années, il y avait des mesures prises par le gouvernement par le gouvernement par le gouvernement que nos routes sont parmi les plus sécuritaires du pays. Par exemple, ça fait quelques années, ce gouvernement a pris certaines mesures pour faire des changements au système de permis pour des conducteurs de camions et ça a été introduit en 2010 par l'ancien ministre des Transports. Voilà la partie intéressante. Peu importe ce que les membres de l'opposition disent, depuis cette époque, depuis qu'on a introduit ces mesures, on a vu un intérêt auquel le nombre de collisions mortelles ne sont pas très élevées. et alors, au lieu de ne pas parler des faits, voyons les faits. Nouvelle question, députée de Houghton. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques, de l'immigration, du commerce international. Monsieur le ministre, malgré une économie qui change toujours, Antérieur est un chef des fils dans l'économie de l'Amérique du Nord et la première province par rapport aux investissements directs étrangers. Alors, il faut qu'on soit concurrentiel à l'échelle internationale. Dans ma circonscription de Houghton, il y a beaucoup de croissance économique et nos cométants sont préoccupés par la santé économique de notre province. Mes cométants veulent que l'Ontario ait toujours son avantage économique et qu'il y ait des épreuves des occasions pour la croissance économique. Bien que l'économie n'est pas stable à l'échelle du pays, qu'est-ce que l'Ontario fait pour faire en sorte qu'il y ait un bon climat d'affaires dans la province? Ministre des Affaires civiques de l'immigration et du commerce international, je voudrais remercier la députée de Houghton pour avoir posé cette question. Ça fait trois semaines, j'ai été en Chine sur la mission de commerce avec la première ministre et avec le ministre du Développement économique, de l'Investructure et de l'Emploi. il y avait plus de 60 organismes d'affaires qui ont été là avec nous. On a été à Shanghai et à Beijing. des premiers ministres des autres provinces ont été avec nous et ils partagent nos opinions qu'il faut avoir de bonnes relations afin de permettre d'avoir un bon climat d'affaires. On a sécurisé des accords de commerce avec une valeur de presque un milliard de dollars. Nous avons nous avons de vrais résultats et ça va stimuler notre économie. Monsieur le Président, c'est bon d'entendre que cette mission a été si importante. Selon le Conseil des conférences du Canada, toutes les augmentations de 100 millions de dollars créent plus que plus de 1 000 emplois. Je suis certain qu'on va voir beaucoup d'autres occasions pour les gens de l'Ontario, mais il est important de remarquer la diversité de notre province, non seulement dans la culture, mais aussi dans notre main d'oeuvre. Dans ma circonscription, nous avons beaucoup de jeunes familles qui viennent de différents endroits et ont des capacités différentes. Beaucoup d'entre eux aimeraient entrer dans le marché du travail, mais les intériens ne font pas toutes les mêmes choses. Ils ne vont pas trouver du travail dans une fabrique d'acier. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qui est en train d'être fait pour faire en sorte que les intériens qui travaillent dans des domaines différents vont profiter du succès de la mission en Chine? Le ministre. Nous savons à quel point c'est important d'estimuler notre économie et d'avoir la diversité. La diversité dans l'économie n'est pas seulement de cogner sur la porte des autres pays, mais de chercher des occasions dans plusieurs domaines et d'avoir différents investissements. C'est ce qu'on a effectué en Chine. Nous avons sécurisé des partenariats, des investissements, des emplois qui seront au bénéfice des secteurs et des collectivités. Voilà quelques exemples. On est entré en partenariat avec certaines compagnies qui vont amener des emplois à manufacturer, des fabriques d'acier. Nous allons aussi formaliser un plan de travail pour le conseil d'affaires d'entrée et aux gens sous. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces missions n'ont pas... n'ont des résultats à long terme, non seulement à court terme, pour avoir de la croissance pour les entraînes. Nouvelle question, député de Elgin, de London. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Nous avons rendu hommage à Dave McPherson qui a été malheureusement tué dans un incendie dans un foyer de groupe là où il habitait avec des autres personnes ayant des déficiences intellectuelles parce qu'il n'avait pas de bons endroits. Avant cet incendie mortal, un gestionnaire de votre bureau est allé à cet établissement. Comment ça s'est produit que ce personnel du ministère n'a pas été préoccupé par la condition de l'édifice? Réponse la procureure générale. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer condoléances à la famille et aux amis du victime. C'est une vraie tragédie. mais j'aimerais vous rappeler que le conseil public, son travail, c'est de faire pour le client ce que le client fera lui-même dans les questions financières, par exemple, recevoir des revenus, d'avoir des prestations. En tant que gardienne de propriété, ce bureau ne fait pas de décision concernant des individus tels que les questions du logement et leurs activités. Ça ne fait aucune recommandation. c'est typiquement les agences de collectivité qui font cela. Complémentaire, Madame la Ministre, c'était un endroit terrible. Il n'y avait aucun mur. Il y avait des déchets dans les couloirs qui voudraient habiter dans un tel endroit. Pourquoi est-ce que le bureau n'a pas été préoccupé par l'état de cette édifice? Pour plus d'un an, des inspecteurs avaient suivi l'état de cette édifice. Il y avait beaucoup de visites, il y avait beaucoup d'avertissements par rapport à la santé. Mais parmi les gens qui habitaient à Londres, les plus voulants là avaient habité dans ces conditions. Le bureau, ce bureau, s'occupe de la protection des droits des antériens ayant des déficiences intellectuelles. Cette tragédie pourrait avoir été évitée. Quelle action est-ce que vous allez prendre pour faire en sorte que cette tragédie ne se reproduise pas? Le ministre. Une autre fois, vous savez, le rôle du gardien public, ce n'est pas de s'occuper des questions financières des individus. Mais il y a des autres agences, la municipalité, par exemple, qui s'occupe de ces établissements, de voir s'ils suivent les règlements par rapport aux incendies. Mais je suis certain que le ministère des services communautaires et sociaux avec les autres agences qui s'occupent de ces personnes vont examiner cette question. C'est quelque chose de très malheureux. Je ne veux pas que ça se reproduise. Nouvelle question, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce gouvernement ribalale dit certaines choses, mais il fait d'autres choses. Il parle de prioritiser les soins à la maison, mais quand même, il y a des compressions qui prennent lieu. Les visites d'infirmières ont été réduites par 33 %. C'est quelque chose de très mauvais. Les années n'auront pas les soins nécessaires. Pourquoi on te dit qu'ils ne sont qu'un chiffre sur une liste d'attente? Est-ce que la première ministre pourrait expliquer comment elle pourrait tolérer la compression de ces services dans la province ministre de la Santé et des soins de longue durée? J'ai précisé la question. Ce n'est pas vrai qu'on fait des compressions par rapport aux soins à la maison. Nous avons augmenté les financements aux soins à domicile. par l'intermédiaire de nos casques. En fait, c'est une augmentation de 99 % au cours de la dernière décennie. Alors, la députée d'en face, bien sûr, on dépend de nos aires lisses et nos casques. En ce qui concerne la répartition des ressources, je veux parler davantage dans le complémentaire au complémentaire. Merci, M. le Président. le ministre peut parler beaucoup de ce sujet, mais la chose importante, c'est s'il aura la volonté d'arrêter ces compressions. Une réduction de 33 % pour les visites d'infirmières à la maison n'est pas quelque chose d'acceptable. J'ai eu beaucoup de plaintes des femmes préoccupées qui ne savent pas où ils iront pour avoir les soins nécessaires. Ils ont des difficultés avec ces compressions. Mme la Premier ministre, vous avez déclaré que vous n'oublierez pas de Windsor, mais ce n'est pas l'attention qu'on a voulu. Est-ce que vous allez vous engager de contretourner ces décisions? Merci, M. le Président. On a investi plus de 4 milliards de dollars dans les soins domicile, y compris les investissements dans la région de Windsor. Ce n'est pas vrai. On n'a fait pas de compte de précision dans ce domaine. Enfin, nous avons augmenté cette année nos investissements de 270 millions de dollars dans ces soins importants. Il est vrai qu'on utilise cet argent pour donner de l'appui aux gens qui ont des besoins un peu plus complexes pour faire en sorte qu'ils ne soient plus dans les hôpitaux, mais dans un endroit qui répand plus à leurs besoins. Alors, ces patients avec des besoins complexes qui ont été auparavant dans les hôpitaux sont maintenant dans leurs maisons. Ça fonctionne, on augmente et on augmente. Merci, M. le Président. Alors, le taux de chômage a chuté de 6 heures de 5 ans. C'est le taux le plus faible depuis octobre 2008. Je dois savoir qui. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Enfants et du service à l'enfance. Très bien. Merci pour le député de Nippon-Garton. Alors, donc, de nombreux emplois ont été créés. La plupart d'entre eux sont à temps plein et 600 000 emplois pour les jeunes. Il est essentiel pour l'avenir économique de l'Ontario d'utiliser les occasions d'emplois et de plénifier la croissance de l'emploi. Donc, tout cela, c'est dans toute la région. Cependant, M. le Président, nous savons que toujours, il y a davantage qui peut être accompli. M. le Président, est-ce que le ministre de l'Enfance et des services à la jeunesse a l'intention de faire pour régler les problèmes du chômage pour les jeunes en Ontario? Merci, M. le Président, et merci pour le député d'Ottawa. C'est très important. Alors, bien sûr, je pense que nous sommes tous d'accord que l'avenir de l'Ontario est entre les mains de notre jeunesse. il est important d'aider nos jeunes à atteindre le potentiel et bien sûr, il faut travailler en collaboration non seulement au niveau gouvernemental mais aussi avec le secteur privé et d'autres secteurs et donc, lorsque je rencontre des gens de l'extérieur qui ont une reconnaissance que le gouvernement ne peut pas résoudre tout cela seul et il faut travailler avec le secteur privé et au-delà. Alors, notre travail quant aux sections civiques est un exemple dans un projet dans lequel nous nous sommes lancés pour aider les jeunes à risque et ensuite dans la TCH et on a fait rapport donc pour offrir du mentor et des occasions. J'en parlerai davantage un peu plus tard. Merci, M. le Président. Alors, donc, M. le Président, j'apprécie la réponse de la ministre intéressant de voir ce qui a été fait avec la question civique près des jeunes à risque au niveau des emplois mais dans le secteur public aussi. Donc, c'est toute une entreprise et le consensus de collaboration dans cette question va offrir la voie à des résultats positifs par les jeunes qui ont besoin de ces occasions. M. le Président, cependant, même si le rapport n'a été publié en septembre, j'espère que le ministre va pouvoir donner des conseils à savoir ce qui a été accompli. Merci, M. le Président. Alors, je suis heureux de faire rapport que le projet Action Civique et MDP Power Canada a reçu la première cohorte dans le service de technologie. C'est un employeur qui s'adresse aux aspirants en technologie et c'est la formation de stagiaires pour les jeunes qui ne sont pas bien desservés dans la région du Grand Toronto. Alors, c'est un plan très important parmi d'autres que le gouvernement fait au niveau de la base. Alors, je devrais aussi mentionner, M. le Président, que l'Action Civique a une table ronde le vendredi dernier concernant le chômage des jeunes avec le président de LinkedIn. C'est un autre exemple de partenariat important qui sont mis en place avec le secteur privé. Donc, nous sommes engagés à résoudre ces problèmes quant au chômage chez les jeunes. Merci, M. le Président. Alors, député de Perth-Pollington, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministère des Affaires municipales et du logement. Alors, en octobre dernier, on a parlé de l'indifférence de deux petites municipalités qui ont été touchées par la tempête de Verglas. Il a prétendu que les musulmans qui ont le plus souffert ont eu moins de capacité pour répondre fiscalement. Donc, ils devraient recevoir de l'aide sur le plan de l'aide. Alors, si c'est vrai, donc, il impose des tracasseries bureaucratiques supplémentaires pour ces municipalités. Merci, donc, le ministre des Affaires municipales et du logement. Donc, c'est une question très importante et ça revient à la question de l'imputabilité. Lorsque l'on distribue 180 millions de dollars dans ce logement pour les dégâts du Verglas, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Alors, les municipalités ont fait des demandes d'aide, on en fait une sélection en fonction de ces demandes. Il y a un processus de documenter les reçues à la suite des réactions qui ont su les dégâts. C'est nécessaire pour tout le gouvernement qui doit être très transparent et imputable. C'est tout simplement que ça. Voilà ce que nous faisons. Et les municipalités, en fait, ont demandé et la société a demandé une prolongation du temps alloué pour faire des demandes. Donc, il faut documenter les besoins, présenter les reçus, etc. Alors, un supplément. Alors, M. le ministre, la ville de Medin, donc, dans North Perth, où les fonctionnaires sont toujours en train de remplir les dossiers de demande, ne sont pas satisfaits, sont étouchés très durement. mais ils n'ont pas vu un sou. Alors, donc, je représente cette municipalité à compter de 2013 et voilà, c'est la première fois où la première tempête a sévue et on a fait la réponse du gouvernement. Ce n'est pas une carte cadeau. Lorsque l'ancien ministre a promis 590 millions après la tempête de verglas de décembre, on dit que tous les coûts allaient être remboursés. Pourquoi est-ce que les municipalités de North Perth et d'autres petites municipalités ne reçoivent pas les mêmes assurances? Est-ce que le ministre pense que Toronto est moins capable de répondre sur le plan fiscal? Monsieur le ministre, alors, donc, je pense que c'est très bien que le député de l'opposition intervienne au nom de sa circonscription et voilà, c'est la raison pour laquelle il est là. Néanmoins, donc, nous voulons nous assurer que toute aide qui va être offerte est fonction des besoins et fait d'une façon éputable et responsable. Ceci exige des reçus qui doivent être présentés pour les travaux qui ont été réalisés. Les municipalités connaissent les directives et bon nombre, donc, dans plusieurs exemples, on a demandé des prolongations pour faire la demande. En passant, il y a de l'aide financière qui est disponible pour les municipalités qui ont de la difficulté avec la documentation. Alors, la députée de Chabot a donc ma question et donc au ministre de l'écofinance. Alors, donc, cela s'adresse au régime de retraite de l'Ontario. Alors, nous savons que le régime de retraite est donc sur la santé. Alors, donc, le ministre de l'Écofin, alors, cependant, il continue à établir les priorités du PRPP. Alors, donc, M. le Président, j'ai déjà posé cette question, je n'ai pas reçu de réponse. Alors, je suis heureux de poser la question au niveau est-ce que le PRPP, donc, est-ce que cela doit être considéré, comparable et être admissible pour le régime de retraite de l'Ontario. Alors, merci, M. le Président, je veux remercier la députée de Chaboy pour cette question. Et alors, M. le Président, comme nous savons, les économies pour la retraite, c'est un sérieux problème. Ici, dans la province, nous savons que les gens ne vivent pas suffisamment pour leur avenir. Et notre commune s'est engagé à renforcer le système de retraite de l'Ontario. Alors, donc, il y a des mesures volontaires comme le PRPP et qui sont un complément à notre solution faite en Ontario pour le régime de retraite de l'Ontario. Alors, M. le Président, il faut agir maintenant, ne rien faire, ce n'est pas une solution, M. le Président, il faut nous assurer de renforcer le régime d'économie et de retraite pour la retraite du régime d'épargne. Merci, M. le Président. M. le Président, le gouvernement prétend qu'il est engagé à un régime public de retraite de l'Ontario, mais leur geste dit autrement. Ils disent que le PRPP ne va faire que compléter le PRPP, mais de plus en plus il semble que cela va devenir donc un remplacement. Alors, M. le Président, si le gouvernement est engagé à un régime de retraite public, on veut les entendre prendre un engagement en ce sens, pas simplement de faire du tapage à ces égards. Alors, je pose la question à nouveau. Est-ce que le PRPP sera considéré comme incomparable et être admissible à une exemption du régime de retraite de l'Ontario? de l'Ontario? M. le ministre, alors, M. le Président, je vais te raclèrer. Donc, ce soit où on se concentre, c'est le régime de retraite de l'Ontario. Alors, d'autres mesures comme par exemple le PRPP et les RER sont des mécanismes d'économie volontaire qui sont essentiels pour permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs de retraite. Il est important pour nous d'avoir un régime d'économie et d'épargne qui soit très fort de façon à ce que nous puissions continuer pour qu'il continue à contribuer à l'économie montérienne dans l'avenir. Je remercie donc le député de la position pour sa question. C'est important que l'on continue à bâtir les mesures pour améliorer les retraites en Ontario. M. le Président, ma question s'adresse au ministère des services gouvernementaux et aux consommateurs. Alors, dans Kitchener, il y a des gens qui ont des vitres individuels que ce soit étudiants professionnels ou des parents de jeunes familles. Donc, on peut savoir qu'ils peuvent faire des achats en sécurité et entrer dans des accords justes sans être fêtés d'être victimes de fraude dans des contrats qui sont difficiles à comprendre. Nous avons plusieurs exemples en deux. Nous savons que le condamnario devrait maintenir des systèmes en place pour protéger les consommateurs. Alors, est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que l'on fait pour protéger les consommateurs dans l'Ontario en ce sens? Alors, merci. Donc, j'ai posé la question du député de Kitchener Centre. Depuis 2003, nous avons pris plusieurs mesures très importantes pour protéger les consommateurs, notamment dans la date d'expiration, de plafonner les frais de téléphone mobile. Alors, nous sommes très heureux de l'adoption du projet de loi 55 pour améliorer la protection des consommateurs pour protéger les taxiques de démarchage et aussi de protéger les consommateurs pour les chauffer et les fraudes concernant l'immobilier. Alors, nous allons introduire aussi des amendements à la loi sur l'économie. Il y a des consultations publiques là-dessus. Nous en aurons davantage à dire là-dessus, ainsi que sur les rénovations domiciliaires, sur les inspections domiciliaires pour améliorer et mettre en place un droit sur la protection des consommateurs. Alors, donc, nous allons la levance et les levées jusqu'à 13h. Merci.